Sous-titrage ST' 501 Bon, aujourd'hui, truc de ouf, je vous propose une nouvelle immersion après les 24h du Mans, après l'armée, après la gendarmerie, après le monde de la moto, après le cyclisme, on se trouve dans un tout nouvel univers, l'univers de la voile. Je vais vous faire découvrir un petit peu les coulisses d'une course océanique en solitaire, donc ça va être trop cool. On se trouve chez Cheryl, je vous explique un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Les amis, c'est parti, go. Salut, Jeremy. Salut, Julien. Comment ça va ? Ça va bien. Il est tôt, je suis fatigué. Un petit peu tôt, bienvenue chez nous à Lorient au Charles Céline. Merci de m'accueillir, c'est avec grand plaisir que je suis ici. Pour les gens qui ne te connaissent pas. Présentation. Présentation. Bonjour, qui es-tu ? Bonjour, j'ai 42 ans, je suis papa de deux garçons de Mose et Carvan, maintenant ça pousse. Mon métier, c'est navigateur en solitaire ou en équipage. J'ai gagné trois fois la solitaire du Fierro, la Transat Jacques Vabre, la Transat New York Les Sables. J'ai fait troisième sur le dernier Vendée Globe. J'adore le solitaire, mais je fais ça en équipage et j'ai la chance surtout de vivre de ma passion. Monsieur, bonjour. Salut, Julien. Bienvenue. Merci, enchanté. Bonjour, Julien. Les amis de la Charles Céline Team. Merci, je vous présente, on va dire, le Big Boss. Bonjour à tous. Et Jérémy. Je ne suis que le pilote. Le pilote. Écoutez, merci de m'accueillir. Je pense que ça va être un petit peu rock'n'roll aujourd'hui. Ça va être sport. C'est quoi le programme ? Déjà, tu viens deux jours avec nous. Tu vas rencontrer un peu toute l'équipe, parce qu'autour d'un bateau comme ça, tu vas voir, il y a une quinzaine de personnes. Chacun a son métier. Et puis aujourd'hui, ça démarre direct. Dans une demi-heure, le bateau quitte le ponton. Vous partez pour une journée de nav où il va y avoir de la calibration. J'en passe et des meilleurs. Vous allez visiter le bateau. Déjà, on va t'équiper tout de suite. Ça va mouiller un peu. C'est quoi les conditions actuellement ? Là, on a la chance. Pour les deux jours à venir, c'est grand soleil, vent de nord-est 15-20 nœuds. La mer à peu près plate. Le bateau va aller vite et ça va être des sensations assez sympas. C'est parti. Bon, les amis, me voilà équipé. Je suis un ciré. Le ciré, c'est quoi ? On va dire que c'est la combinaison ultime pour ne pas être mouillé. Genre, vous devez faire du scooter, de la moto, du vélo, sous la pluie. Vous prenez ça, vous êtes bien. Les amis, on vient d'arriver sur Lorient, la base. Ça, c'est du non-stylé. Ici, on est dans un port où il n'y a genre que des bateaux de course. Ponton, course au large. Donc, vous voyez ici, en fait, il y a tous les bateaux de course ici. Bon, les amis, on arrive sur le ponton. Les gars sont en train de préparer le bateau. Ils sont en train de pisser la voile. Là, il faut bien avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un team professionnel. C'est exactement comme si j'allais à la Sky en cyclisme ou chez Porsche, on va dire, dans l'endurance. Il y a 15 personnes qui travaillent pratiquement à temps plein pour le team Charal. Le bateau vient d'être mis à l'eau. Donc là, ça va être la huitième navigation. C'est pas beaucoup. Ils ont une course dans un mois. C'est la route du Rhum qui se passe tous les 4 ans. C'est une course assez importante qui se déroule tous les 4 ans entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Les skippers mettent entre une semaine et 15 jours pour y aller. Autant vous dire que c'est une petite course assez costaud. C'est ouf quoi ? C'est ouf. C'est ouf quoi ? On prend grave de la vitesse. C'est incroyable. On va beaucoup trop vite. En fait, le truc le plus ouf, c'est qu'apparemment, ils vont deux fois plus vite que la vitesse du vent. C'est-à-dire que si le vent souffle à 40 km heure, ils peuvent aller à 80 km heure. Bon, c'est sport. Pour quelqu'un comme moi, j'en ai mis les pieds sur un voilier de course, c'est assez impressionnant. Je trouve que le couple qui est exercé par le vent, c'est impressionnant. Ouais, en fait, c'est surtout que Charral, c'est un bateau qui rend bien le couple du vent. Sur n'importe quel bateau, avec cette force de vent, le bateau serait couché et il n'avancerait pas beaucoup. En fait, Charral, c'est un bateau qui est très raide, qui développe beaucoup de puissance. Et du coup, plus tu lui mets du vent, plus il accélère. Donc, tu as vraiment cette sensation de raideur. Ça tape pas mal. Et puis, tu as vu, quand on relâche les écoutes, ça fait un bruit de dingue. C'est parce qu'il y a une tension de dingue. Il y a des tonnes développées partout. Donc, voilà, même pour nous, par moments, c'est un peu impressionnant. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, comme là, on est vraiment dans le débugage du bateau. C'est un bateau qui est tout neuf. On a vraiment l'œil sur tous les capteurs de charge en permanence. Si on dépasse pas, de peur de casser quelque chose, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Une question que je me pose, parce que la voile, c'est pas du tout mon adame. Moi, je suis plus sport mécanique, on va dire. Mais comment tu peux avancer ce bateau, quoi ? Comment ça fonctionne, tout ça ? En fait, basiquement, il y a le vent qui vient d'un côté, qui vient gonfler les voiles. Ça fait pencher le bateau. Et en fait, en dessous du bateau, on a des safrans, une quille et des foils qui viennent empêcher le bateau de déraper sur l'eau. Parce que le vent, il pousserait sur les voiles et on n'aurait rien dans l'eau. Il ne ferait juste que déraper. En fait, le fait d'avoir un safran qui est foil. Le safran, exactement, c'est quoi ? Le safran, c'est ce qui sert à diriger le bateau. À l'arrière, c'est les grandes pelles qui sont dans l'eau et qu'on actionne avec la barre. La qui, elle sert à garder le bateau à l'endroit, parce que c'est un monocoque. S'il n'y a pas de qui, la touche est chavire. Et puis les foils, ils viennent appuyer sur le côté, comme ça. C'est une petite zèle. Et ça permet au bateau d'avancer vers l'avant et non pas de déraper. En gros, là, ce matin, vous avez fait plusieurs exercices. L'idée, c'est ça, c'est à chaque fois tester le bateau. J'ai vu que vous preniez aussi beaucoup de mesures. Toi, ça va te servir à toi pendant la course, à te repérer, à savoir comment réagir tout ça ? Oui, c'est ça. En fait, tout est instrumenté. Il y a des capteurs de vitesse du bateau, de vitesse du vent, de comportement du bateau. Comme sur un hélicoptère, on a une centrale inertielle qui capte tous les mouvements du bateau dans les trois dimensions. Et puis après, il y a tous les capteurs de charge. Il faut enregistrer le maximum de données. Enregistrer le maximum de données, c'est étudier tous les angles de vent et toutes les forces de vent. Le vent, il va de 0 à 180 degrés. Et puis les forces de vent, ça va de 5 nœuds à 35 nœuds. Il faut imaginer que ça prend énormément de temps. Et une fois qu'on a toutes ces valeurs-là, tous les performeurs et les ingénieurs vont me donner des chiffres avec des objectifs de vitesse à atteindre, aussi des objectifs de charge, pour que je ne casse pas tout. On se trouve désormais à l'intérieur du monocoque. Il y a des choses que je peux vous montrer, d'autres que je ne peux pas, puisqu'il s'agit d'un tout nouveau bateau avec beaucoup de technologie. Toute la partie centrale, je ne peux pas vous la montrer. Je peux déjà vous montrer ce que ça représente en termes de surface. Bon, ici, on a tout plein d'instruments. On a des sondes absolument de partout. Donc, gros, gros bateau technologique. Je m'attendais vraiment à une cuisine, genre avec une plaque, une hôte, des placards. Regardez. Ça, c'est la cuisine. Là, vous changez de voile pourquoi, exactement ? Parce qu'on va changer d'angle par rapport au vent. On va remonter un peu plus par rapport au vent. Et donc, en fait, elles sont un peu spécialisées pour un angle et pour une force par rapport au vent. Plus elles sont creuses, plus elles sont en forme, plus elles vont nous permettre de descendre avec le vent. Plus on va essayer de remonter contre le vent, plus on va avoir des voiles qui sont plates. Bon, on va tenter une opération compliquée. L'objectif, c'est pendant que le voilier avance, il va falloir aller sur le Zodiac. J'ai mon iPhone dans ma poche. Moi, j'ai H5 dans la main. J'espère qu'on ne va pas te méniquer. Bon, je viens d'arriver sur le Zodiac un petit peu. En gros, on a le team qui est ici pour guider un petit peu le bateau et Jérémy sur les voiles, sur les stratégies adoptées par rapport au vent. Et putain, c'est vraiment impressionnant. Là, c'est la première fois que je découvre le bateau d'extérieur. Et c'est juste ouf. Regardez l'inclinaison qu'il prend. C'est juste un truc de psychopathe. Après, petit détail, il y a le qui est en-dessous de la coque. Vu que le bateau est planché, on ne voit que ça. C'est ouf, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Quand tu regardes devant, est-ce que tu arrives à voir un point à terre ? Oui, je vois un point à terre. Quand tu pousses ta barre, tu es dans quel sens ça défile vers devant. Alors, à la fois, il va falloir que tu regardes devant, et que tu regardes le cadran, tu vois les 411, 54, 55. Et ça, ça indique quoi ? C'est ton angle par rapport au vent. D'accord. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais bon, j'ai un remplaçant. Bon, les amis, c'est ouf. Je vous jure, c'est ouf. Le monde de la voile est un monde impressionnant. C'est physique, c'est mental. Pas le droit à l'erreur. Il faut être tout le temps attentif, tout le temps présent. C'est incroyable. Mais je préfère être youtubeur. Bon courage à toi. Bon Jérémy, je viens de quitter le navire. Ça tangue, c'est normal ? C'est normal ? Ouais, c'est normal. Écoute, que tu passes un jour en mer, ou deux jours, ou deux mois et demi, comme sur un Vendée Globe, ça tangue toujours un petit peu. Ça te le fait, là ? Ça me le fait un petit peu, ouais. Tu sais, t'as un petit peu de fatigue. La mer, ça fatigue. Tu vas avoir des belles couleurs. Et puis t'as la petite fatigue, tu vas bien dormir sans doute, je te promets. Combien de temps tu dors, à peu près ? En fait, tu dors soit par tranche de 10 à 20 minutes. Surtout au départ de la course, il y a beaucoup de monde autour. Il y a concurrents. Il faut sortir de la manche dans des vents forts. Et puis il y a le stress du début de course. Pendant 2-3 jours, tu vas vraiment dormir par tranche de 10 à 20 minutes. Puis après, il va falloir prendre un cycle plus complet. Un cycle plus complet, pour toi comme pour moi, c'est 90 minutes de sommeil. Il faut réussir à s'endormir, parce que c'est un peu stressant le bazar, comme t'as pu voir. Et puis après, arriver vraiment à identifier le moment, dans la journée ou dans la nuit d'ailleurs, où le vent va être stable, où il n'y a pas trop de concurrents autour, pour justement aller faire cette petite cesse. Oui, il y a aussi les concurrents autour. Je pense que peu d'êtres humains peuvent se vanter d'avoir vécu ça. Je crois qu'il y a moins d'hommes à avoir bouclé le Vendée Globe qu'à être allés dans l'espace. Donc voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, c'est sûr. C'est un gros challenge humain et technique. Parce qu'il faut que ton bateau autour de toi, qui est ta coquille, résiste à cette épreuve autour du monde qui est assez violente. C'est ce qu'on te souhaite. Bon vent, ça va aller. Bon vent. Un grand merci en tout cas pour l'accueil. Merci à toi. C'est cool de t'avoir. Oui, pareil, pareil. Il y a plein de belles choses pour la course. C'est gentil. Merci Julien. Bon, les amis, journée terminée. Je suis fatigué. Je suis explosé littéralement là, ça tangue. La voile, ça fatigue. Ça fatigue de ouf. Enfin bref, juste merci Cheryl pour m'avoir donné l'opportunité de vivre ça, de découvrir le secteur de la voile. C'est un secteur que je ne connaissais pas du tout. Je pensais que la voile, c'était en mode tranquille. Tu mets ta voile et tu te reposes, tu te chill tranquillement, etc. Rien se passe, mais non, c'est tout le contraire. Juste, bravo Jeremy, bravo l'équipe, bravo Cheryl, parce que vous envoyez vraiment du steak. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la course. Moi, je vais avoir la chance d'assister au départ, de vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Restez connectés. Le meilleur arrive. On va voir si l'équipe est prête, si l'équipe est au taquet et s'ils sont prêts à gagner cette course avec, on va dire, un bateau qui vient de sortir de l'usine et qui ne maîtrise pas encore. Mettez des pouces bleus si ça vous a plu. Balancez-moi tous les commentaires. Je vais essayer de répondre avec mon petit niveau d'amateur. mais je pense que la communauté peut aider à répondre à tous ceux qui se posent plein de questions dessus. Et voilà, juste kiffer. Vivez fort et vive la voile. Ciao les deux.